Le hippie-flip, c'est un mélange emblématique du monde des psychonautes. D'un côté il y a les champignons qui transforment la réalité en nous montrant des visions surnaturelles, des formes mouvantes et des textures qui dansent autour de soi comme dans un rêve éveillé. Et de l'autre on a l'empathogène, qui ajoute une touche d'euphorie et d'ouverture dans une vague de chaleur et d'amour. Le mélange de ces deux molécules nous plonge dans un état où chaque sensation et chaque pensée est amplifiée par un sentiment de connexion et de bienveillance. Les émotions deviennent profondes, sincères et on ressent l'amour et la complicité de façon décuplée. Lors d'expériences de ce genre, on est projeté dans un monde où les barrières s'effacent, laissant place à des instants de bonheur pur et de partage. Vivre un hippie-flip, c'est comme explorer son esprit et son cœur, dans un voyage qui relie l'introspection et la connexion humaine, et où chaque instant peut être transformateur. Aujourd'hui je vais vous raconter le récit d'un abonné qui a vécu quelque chose d'assez similaire. Durant ce trip, les frontières entre réalité et perception se sont estompées et il a pu vivre un voyage puissant où chaque échange avec ses amis amplifie ses émotions et ses pensées d'une façon inattendue. Les visuels, les sensations d'euphorie et la chaleur d'une connexion humaine sincère, tout ça s'est mélangé pour créer une expérience à la fois mystique et profondément humaine. Durant cette soirée, il a ressenti un moment de partage qui l'a touché au-delà de l'instant. Je te laisse t'installer confortablement et on est parti pour la vidéo. Ce soir-là, je suis invité chez un couple d'amis très proches, Max et Stéphie, psychonautes eux aussi pour fêter l'anniversaire de Stéphie. Ce sera mon tout premier trip accompagné d'autres personnes. Jusque-là, je vais toujours explorer seul. Il est 19h, je mâche longuement mes champignons qui, par expérience, ont une très bonne génétique. Puis 30 minutes après, j'avale les empatogènes. Mes amis, quant à eux, partent sur un Nexus Flip à base de 2CB Fly et d'empathogènes. Le début de la soirée se passe bien. En attendant la montée, on discute, on refait le monde et on plaisante. Puis on accueille le dernier invité. Il s'appelle Geoffroy et c'est un ami d'enfance de Max. Ça monte très fort. Je ressens de fortes nausées dans mon estomac vide. Alors je mange une banane pour que ça passe. Il est maintenant 20h30. Je suis envahi par une forte chaleur et une euphorie intense. Tout le salon se déforme en temps réel. Les hallucinations sont fortes mais encore classiques pour le moment. Une heure plus tard, les premiers effets empatogènes se font sentir. Mais cette fois-ci, c'est pas comme d'habitude. L'atmosphère est chargée de l'énergie mystique propre aux champignons et le mélange amplifie cette sensation. Les visuels deviennent très intenses et prennent une dimension presque irréelle. Le nez de Max se balade sur son visage avec ses yeux qui gonflent puis rétrécissent tandis que les murs de la pièce bougent dans tous les sens comme si j'étais sur un navire en pleine tempête. À ce moment-là, je décide de m'isoler avec Geoffroy et Max pour aller fumer du cannabis et boire une bière. Lorsque je reviens dans le salon, je me retrouve dans un état où ma langue peine à formuler des mots alors que mes pensées fusent dans toutes les directions. Les hallucinations visuelles deviennent de plus en plus intenses. Le visage de Max semble se diviser comme s'il était coupé en deux. La partie de gauche est normale mais toute la partie de droite est désormais géométrique et pleine de points reliés entre eux par des traits comme une sorte de constellation. Le visage de Stéphie disparaît soudainement, puis réapparaît et se déplace indépendamment dans la pièce comme une entité détachée de son corps. La statue de Bouddha se met à danser. Chaque mouvement semble à la fois léger et puissant, comme une danse cosmique qui traverse le temps et l'espace. Une sensation de bonheur pure m'envahit, comme si l'univers tout entier se synchronisait avec cette danse sacrée. Je suis aux anges, perdu dans ce moment où tout semble possible, suspendu dans ce flot d'euphorie et de beauté infinie. Tout se passait bien, jusqu'à ce que Stéphie parte s'isoler pour pleurer sur le canapé. Elle est de suite réconfortée par Max. J'ignore pourquoi mais... À ce moment-là, je suis persuadé que c'est de ma faute. Ça me plonge dans une angoisse profonde et une sensation oppressante me serre à la poitrine. La culpabilité m'envahit totalement. Je suis convaincu sans raison logique que c'est de ma faute si tout ça s'est produit. Une pensée me traverse l'esprit. Je dois partir, quitter cet endroit car ma présence est devenue un poids. Cette conviction me déstabilise, elle me fait perdre toute clarté et je me sens pris au piège dans un tourbillon de sentiments oppressants. Finalement, Stéphie finit par se ressaisir et elle m'explique qu'en réalité ce n'était pas de ma faute. Je me sens soulagé par cette nouvelle et on décide de parler ensemble pour éclaircir le malentendu. Max et Geoffroy nous laissent seuls dans le salon pour qu'on puisse poursuivre notre discussion. Il est presque 2h du matin lorsqu'un moment extraordinaire se produit. En parlant, on ressent une connexion mutuelle, comme si on se comprenait parfaitement. Chaque émotion semble se transmettre d'un esprit à l'autre, comme si nous partageons un même vécu. Son histoire m'a profondément touché, comme si je la vivais moi-même en direct. Puis à mon tour lorsque je lui ai parlé de mon vécu, elle a été d'une grande écoute et d'une empathie à toute épreuve. À ce moment-là, un échange presque paranormal se crée. Un transfert d'empathie et d'énergie qui nous cloue dans le canapé et nous transporte dans une bulle hors du temps. Ce lien particulier nous retient là, absorbés dans un échange intense, nous poussant à parler et à nous écouter pendant près de 2h, sans même nous en rendre compte. Elle me confie que je suis comme un petit frère pour elle, et que je peux considérer ce foyer comme une seconde famille. Tout le monde se remet doucement de son expérience, puis nous rentrons chacun chez nous. Depuis ce soir-là, quelque chose a changé en nous. Ce transfert, c'était plus qu'une simple connexion, un peu comme si on s'était rééquilibré. Moi qui manque habituellement d'empathie, j'ai en quelque sorte emprunté une part de la sienne, tandis qu'elle a pu accueillir une part de mon détachement pour atténuer sa sensibilité. Ce fut un véritable équilibrage mutuel. Ce soir-là, j'ai également eu l'impression d'avoir trouvé une seconde famille. Ce hippie-philp fait partie des tripes qui m'ont marqué à tout jamais. L'empathogène présent dans le mélange m'a ouvert la voie à l'introspection, tandis que la puissance mystique des champignons m'a aidé à plonger en profondeur dans l'expérience, la rendant absolument incroyable. Et oui, c'est déjà terminé. Même si le récit est court, on peut imaginer que son trip aurait été très intense en émotions. L'environnement était parfaitement adapté au bon déroulement du trip, ce qui lui a permis de complètement lâcher prise et d'embrasser pleinement tout son être. Je suis content pour lui qu'il ait pu profiter pleinement de cette expérience pour libérer son empathie. Perso, j'ai jamais essayé le hippie-philp, mais j'imagine que ça doit ressembler à une sorte de candieflip avec une ambiance un petit peu plus mystique et surnaturelle. Au passage, si t'es intéressé par les psychédéliques, je t'invite à aller voir la chaîne de Eliacid, qui a lancé sa chaîne YouTube il y a pas longtemps, donc si tu veux lui donner de la force, fais-toi plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si t'as aimé, oublie pas de liker et t'abonner. Sur ce, moi je te dis à très vite pour de prochaines vidéos.